Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Socksor, j'espère que vous allez bien, amis amis, on se retrouve pour la 18ème étape de ce Giro, étape de Valon, on va appeler ça comme ça, c'est ce qu'ils disent là, mais étape, on va dire, un petit peu considérée comme une classique, aujourd'hui, 243 kilomètres et deux secteurs pavés, un juste avant le seul col de la journée, qui sera un col de seconde catégorie, et un juste avant l'arrivée dans une petite bosse qui va peut-être faire très mal, donc 243 kilomètres au programme, attention, on n'est pas vraiment à l'abri de perdre du temps dans cette étape-là, vraiment pas. On est parti sur cette étape dite de moyenne montagne, dite classique, j'ai envie de dire, parce que ça va être très très long le plat, sur plusieurs centaines de kilomètres, il y aura du plat, ensuite, on va commencer à rentrer dans des murs, on va les appeler comme ça, des murs, vraiment, donc déjà, un petit col, on va appeler ça un petit col qui va être moyennement dur à passer, je veux dire, et là par contre, un mur de pavé, voilà, un mur de pavé ici, et on retrouve le même, exactement le même ici, donc je pense que ça doit être un circuit, peut-être, on verra, et également un col de seconde catégorie qui va être extrêmement compliqué, vraiment, vraiment très très dur, les plus forts vont se mettre en évidence, je pense qu'il sera à 20 km, à 10 km de l'arrivée, je ne sais pas trop, on verra, on va mettre en tout cas si c'est un circuit sur la fin de l'étape, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est un petit circuit, attendez, hop, c'est un circuit, secteur pavé, 2 sur 3 de 700 m, ils vont faire les secteurs pavés, donc c'est pas non plus les plus durs, donc, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'étape, elle va peut-être coûter cher, à nos coureurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, ça peut faire très mal, on va mettre, Kniss, hop, sur lambda, on a beau avoir, hop, le classement, avoir 6 minutes 12 d'avance sur Nibali, j'ai vraiment peur de cette étape-là, après, je ne pense pas qu'on va perdre 6 minutes, sur une étape, surtout sur un col, je ne pense pas, mais, on peut perdre du temps, il reste encore après, deux étapes de hautes montagnes, qui vont se dérouler en France, demain, ça arrive à Rizoul, et le lendemain, ça sera un départ de France, pour un retour en Italie, donc, le Giro fait un crochet final, en France, du côté de Rizoul, dans les Alpes, je trouve que ça pète, je trouve que c'est vraiment bien, Giro qui vient un petit peu en France, de temps en temps, c'est sympathique, donc, le cours à surveiller aujourd'hui, ce sera Vincenzo Nibali, je pense, c'est le second du général, Alejandro Valverde, il lui a perdu beaucoup de temps, il a perdu une minute hier, donc, il est troisième du général, à 7 minutes, ça va être dur pour Valverde. Jean-Christophe Perrault, on n'a pas fini avec les déboires, il vient de crever, alors qu'il est tombé assez souvent, autour, dans ce Giro, il vient de crever, bon, il repart maintenant, c'est vrai que ça ne roule pas très vite, actuellement, dans cette étape-là, c'est très lent, l'échappée qui va prendre un petit peu d'avance, on trouve Bojangles, Busato, Hansen, Moser, Igor Anton, et Belkov. On va voir ce que va donner Landa, sur une étape aussi longue, 240 km, avec 69 km d'endurance, ça va être un peu juste, je pense qu'on va le payer, sur les 40-20 km, une chute, une chute dans le peloton, grosse, grosse chute, 7 corps au sol, un peu plus peut-être même, et j'ai l'impression qu'il y en a qui ne vont pas repartir, McCarthy, je ne sais pas s'il repartira, donc on a quelques au sol, Kudus, Courtel, Dupont on dirait, non, pas Dupont, Cardozo, Visconti, McCarthy, Rorace, une fois de plus au sol, Plaza, Luminson, McCarthy, je ne sais pas s'il repart, est-ce qu'il y a repartir, McCarthy, ça sert à l'abandon, ça sert à l'abandon pour McCarthy, je pense qu'il va abandonner, ouais, il abandonne, il a abandonné, terminé, on ne verra plus McCarthy, sur le Giro, allez c'est parti, notre équipe est en train de prendre, ses responsabilités, j'ai envie de dire, Viviani, qui est en train d'emmener le peloton, pour l'instant, on va commencer à rouler assez fort, imposer un tempo, avant le premier call, c'est pour ça que je mets Viviani, Viviani, je sais très bien que ça ne va pas durer, 15 000 ans, Taramey qui a crevé, pas au meilleur moment, Taramey, peut-être avoir du mal à revenir dans le peloton, au cours de la Katusha, allez c'est parti, le prochain call est dans quelques mètres, c'est Viviani qui va faire l'ascension en tête, très certainement, nous y sommes, dans le premier call de la journée, un call pas très compliqué, la deuxième partie sera plus dure, mais je pense que ça peut être très largement abordé par Viviani, même si je pense qu'il a lâché toutes ses plumes dans la bataille, tout l'air d'être le cas, on fera rouler Tnis ensuite, qui sera qui Viviani, bien sûr pour le call deuxième catégorie, on va conserver les gros grimpeurs, qui là vont faire mal, il va falloir être très puissant je pense dans le deuxième call, notamment dans celui-ci, on va voir le premier passage qu'on aura ici, on verra si c'est dur ou pas, Montagouti, qui essaie d'y aller, il est cuivre Viviani, ça se passe comment là, ok ça se réorganise, ça roule un peu plus fort maintenant là, on va laisser Viviani se reposer peut-être, pour la future étape d'Haute-Montagne, là ça va être un peu plus dur quand même, le call là il rigole pas, il rigole pas ce call là, beaucoup plus compliqué, il sera du mal je pense, ça sert à rien, à l'avant on a du Henao, on va mettre à 80, on va essayer de le faire rouler un petit peu, pareil arrête toi avec Nice, ça sert à rien, on va pas se fatiguer pour autant, hop attendez, je vais juste essayer un pari à mes coureurs, comme ça, mettre à 80 dans ce petit call, c'est parti, ça roule peut-être un petit peu trop vite, du côté de Henao là, qui est en forme, en train de faire une cassure là, il s'est pas retourné, il a fait la cassure, il a fait la cassure, heureusement que ça a suivi, derrière il y a du Valverde, et Nibali, il est là, Nibali est là, c'est Serge Wenao, qu'on va garder là, ah ouais, lambda, et AK plus 2 lambda, ça fait plaisir, lambda plus 2, c'est bon signe, allez hop, on va rouler encore un petit peu, en mettre quelques braquets, quoique, on va faire rouler, Lopez, on demande à Lopez de rouler, désormais, et, bête quadrille, qui roule à l'avant, lambda est plutôt bien, le peloton est très, 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 la sky fait très mal, avec la G2R, je pense que pour Serge Wenao, il va être compliqué aujourd'hui, Bossual aussi, il va être compliqué, il ne reste plus beaucoup de coureurs, qui va pouvoir aider, allez, on va rentrer dans le, bientôt dans le vif du sujet, mais avec le premier passage, sur la ligne d'arrivée, mais également le premier passage, dans le petit mur, de pavé, et là, je peux vous dire que là, là ça va faire mal, là ça va piquer dans les jambes, là, il va falloir être costaud, je peux vous dire que Lopez, il sourit jaune, il serre les fesses Lopez, il a du mal, il a mal, je peux vous dire que ça va peut-être casser, dans le peloton là, casser de partout, attend, Lopez, Lopez t'est cuit, on va se retrouver très vite, avec Enao tout seul finalement, on va se retrouver avec Enao, avec Minzolo, Echdal, et ça a cassé, ça a cassé, ça a cassé, le peloton est complètement coupé, il n'y a plus qu'11 hommes en tête, et c'est Pozo Ivo, qui sonne le glas, pour l'instant, allez, ça il va, Enao qui emmène le grand train, pour l'instant, dans cette ascension, Fuglesang, Fuglesang qui va, non, je croyais qu'il y allait, Fuglesang, ah si si, Fuglesang essaie d'y aller, Valverde qui va, je pense que là, c'est cuit pour eux, on va demander, on va demander à, on va demander à, on va demander à ce qu'il roule, un petit peu Nicolas Roche là, parce que ça commence à devenir, un petit peu important, mine de rien, Valverde est parti, c'est dur, c'est dur pour Nicolas Roche, qui essaie d'emmener, mais Valverde, il s'est envolé là, il s'envole Valverde, Nibali est pas bien, Nibali est pas bien du tout, Nicolas Roche, ça va être bientôt de cuit, pour lui, c'est qui ça, c'est Tom Dumoulin qui va, Tom Dumoulin, très costaud, Tom Dumoulin, qui parvient à sortir, je vais mettre une attaque, avec lambda, allez allez allez, on va essayer de décramponner, ceux qui sont derrière nous, c'est Gilbert qui est costaud également, et puis Valverde est parti, oh Valverde, il est déjà dans la descente à Vardé, il est déjà dans la descente à l'air Andro, et ben dis donc c'est dur pour lambda, il perd beaucoup de temps aujourd'hui, aller dans la descente, tout seul lambda, tout seul, première fois qu'il est aussi loin, tout seul lambda, attention à la chute, tu peux arriver, prendre une petite fois de l'eau, on va commander de l'eau avec les coureurs, ce serait pas mal, on va les mettre en manuel, donc ils sont tout seul, on va gérer lambda de notre côté, Ejdal qui est arrivé avec Nibali, et toute la clique, Rambia, et Valverde qui, qui est avec Pozzoyo, qui est avec Pozzoyo, avant la course, il est très loin Valverde déjà, on est à 12 km, il est à 10 km, elle a déjà mis quasiment 2 km dans la gueule à lambda, en peu de temps, lambda qui se fatigue là, un peu tout seul, lambda qui se retourne, peut-être en attendant du monde, pas non plus scramé là, lambda qui, ça sert à rien que j'ai avec lambda tout seul, je vais me fatiguer inutilement, je sens qu'il y a encore un petit col à gravir, ça va être dur, très très dur cette étape là pour lambda, en déroute totale, Valverde qui met les bouchées doubles, Pozzoyo qui veut rouler également, forcément, lambda, je suis quasiment dans le rouge avec lambda, ça va être dur, ça va être très dur, plus que 6 km 6 pour lambda, derrière ça ne revient pas, Nibali, Fugol 5, ils n'arrivent pas à faire la jonction, je suis cuit, je suis cuit avec lambda, je suis complètement cuit, j'ai plutôt obligé de ralentir, alors là, je n'ai jamais été aussi mal avec lambda, je crois, plus à l'approche d'un col, d'un petit col là, du petit rédard, le petit mur, le petit mur de Bretagne avec les pavés, ça va être compliqué, mal dans les jambes, lambda est cuit, complètement cuit, je ne pense pas qu'on va perdre le maillot aujourd'hui, je m'étonnerai, en tout cas, on ne prend pas de bonnes décisions aujourd'hui, ça n'a pas été, Valverde qui gagne, ça n'a pas été un jour de gloire pour lambda, loin de là, il est perdu déjà 1 minute 30, une 40, une 50, 2 minutes de perdu déjà pour lambda, 2 minutes, bientôt les 3 minutes, j'en ai bien peur, 3 minutes, on a perdu 3, 3,30, 3,35, quelque chose comme ça, on a pris cher, on a pris cher sur l'étape, elle a fait mal, elle a fait mal, je l'avais dit, que lambda est, avec l'endurance qu'il a, l'étape qui faisait plus de 240 km, ça n'allait pas le faire, je le savais, je m'en doutais, et heureusement, que j'ai autant de temps d'avance, finalement, parce que ça relance totalement le Giro, ça relance totalement le Giro, certes, Valverde sera à 4 minutes, mais il reste 2 étapes de haute montagne, on peut encore perdre 4 minutes, sur 2 étapes de haute montagne, c'est largement possible, est-ce que c'est le renouveau de Valverde ? C'est possible, c'est tout à fait possible, allez, 3,42, voilà, on avait 7 minutes d'avance sur Valverde, on n'a plus que 3 minutes, comme quoi, on peut prendre très mal, très cher, du moulin, meilleur jeune, mais largement meilleur jeune, il a mis une pancarte à tout le monde, bon, abandon de McCarthy, ça on le savait, et bien voilà, le général qui est en train de se former, le podium est acquis, je pense, bon, et bien on se retrouve demain, les amis, pour cette étape de montagne, ça va être dur, il y aura encore celle-ci, après, très dur, ces deux étapes de montagne, qui vont se suivre là, coup sur coup, avec le hors catégorie demain en plus, je vous fais plein de gros bisous, portez vous bien, on se retrouve demain, pour la suite, ciao, ciao, et bien,